Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Aujourd'hui à cet épisode-là, ça fait longtemps que j'ai hâte que Paul fasse une longue croisière et d'avoir ses commentaires sur cette croisière-là. Je m'en vais le rejoindre immédiatement. Salut Paul, comment ça va? Jean-Philippe, ça va bien? Très bien. Gros début d'année. C'est pour ça que c'est seulement notre deuxième épisode en 2024. En fait, à toutes les années, je me dis qu'en décembre, il faudrait que j'enregistre plein d'épisodes pour pouvoir en diffuser en janvier. Parce que toutes les années janvier, c'est comme le gros mois de l'année dans le voyage. Un des gros mois, mais c'est pas mal un des plus gros. Et ça fait en sorte qu'un petit peu moins d'épisodes cette année. Puis je peux déjà vous dire que la semaine prochaine, il n'y en aura pas non plus. Ça va l'être en deux semaines. Donc, on est moins là un petit peu en ce début d'année, mais on a beaucoup de plaisir quand même à vous jaser. Puis aujourd'hui, j'avais tellement hâte de t'entendre. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Il fallait que tu fasses une longue croisière. Bien oui, puis je vais tout de suite voler un... Tout de suite, je vais regarder avec un punch. Ça a peut-être gâché les courtes croisières pour moi. Oh! Tu sais, je n'irais pas jusqu'à dire que les parcs sont devenus comme en second plan par rapport aux croisières. Je ne suis pas rendu là. C'est deux expériences différentes que j'apprécie les deux, mais je pense que je préfère encore les parcs. Sauf que, c'est ça, une croisière, ça fait maintenant partie de ma nouvelle tradition. Finalement, à cette heure, une croisière, peut-être pas tous les voyages en Floride que je vais faire une croisière et aller sur les parcs. Je vais probablement aller plus souvent dans les parcs qu'aller en croisière, mais ça va arriver souvent que je vais faire les croisières. Oui, oui, oui. C'est sûr que ce n'est pas la même chose de faire une courte croisière et une longue. Tu as le temps de t'installer et tu as le temps d'en procurer un peu plus. Tu es moins bousculé un petit peu parce que les courtes croisières sont super le fun. C'est trippant, mais des fois, tu as peur d'en manquer. Là, tu fais comme, oh, il ne faut pas le temps d'en profiter pleinement. Je te dirais, la dernière soirée, j'ai réalisé aussi qu'il y a ça que je voulais faire, je n'ai pas eu le temps. Il y a ça que je voulais faire, je n'ai pas eu le temps. Par contre, il y a d'autres trucs que j'ai fait deux ou trois fois. Il y a des trucs aussi, à un moment donné, j'ai pris juste le temps de m'asseoir sur le bord de la piscine et relaxer. Tu as un petit cinq minutes, on ne capote pas non plus. Non, on a pris le temps vraiment plus de relaxer, de se reposer et tout ça. Mais c'est ça, il y a quand même plein de choses que je voulais faire que je n'ai pas eu le temps de faire. Il y a plein de choses aussi que j'ai pu expérimenter pour la première fois. C'est pour ça que je suis ici pour vous en parler aujourd'hui. Tu disais justement des fois, comme la dernière soirée, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Souvent, moi, ma tradition, quand j'embarque sur le navire, la première chose, c'est qu'on s'en va manger au restaurant, s'en vais à la table. Puis là, j'en profite justement pour faire le tour de l'horaire. Puis là, maintenant avec l'application, tu es sélectionné parce qu'on peut ajouter avec un petit cœur qu'on peut rajouter. Ça nous envoie des rappels par la suite. Ça nous montre une espèce de programmation pour la semaine. Puis là, des fois, je fais comme, ah, il y a ça. OK, mais là, ça, il l'a trois, quatre fois. Ah, ça, je vais le refaire. Puis là, finalement, je me rends compte qu'à la fin, même si c'était trois, quatre fois là, je ne l'ai pas faite, cette activité-là, puis que je voulais donc la faire. Il y a tellement, tellement de choses à faire, à un moment donné, qu'il y a des choix. Mais c'est ça. Mais ça démontre à quel point... Ça ressemble un peu à ça aussi. Hein? Qu'est-ce que tu disais? Moi, ça ressemble un peu à ça aussi, sauf qu'au lieu de le faire sur le premier dîner, quand on embarque à bord, moi, c'est à tous les matins, au déjeuner. On allait toujours, je dis toujours, la grande majorité du temps, on allait dans un déjeuner avec un service à table. Puis là, je m'installais. Après avoir commandé, je sortais mon téléphone, puis je commençais à regarder, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Oui. Puis je mettais des cœurs. Puis il y a ça aussi, c'est qu'on dirait que toutes les affaires qu'ils nous tentent de faire arrivent aux mêmes heures. Non. OK. Fait que là, c'est comme OK, mais là, il faut faire des choix. Puis aussi, tu sais, je pense que la prochaine fois, je vais me faire un calendrier à part aussi pour me mettre des rappels un peu plus tôt, parce que souvent, les rappels, dans l'application, c'est genre 5 minutes ou 10 minutes avant. Oui. Là, je viens de commencer à faire de quoi ailleurs. Fait que là, j'avais oublié que j'avais peut-être ça qui s'en venait. Fait que là, je vais me trouver un autre système pour me rappeler. Il y a ça qui s'en vient que je vais absolument faire, puis je ne vais pas passer à côté. Fait que oui. Bon, on va commencer par le début. C'est-à-dire qu'on était déjà parti dans la discussion de planif, puis des activités et tout ça. Bon, c'était ta première croisière de cette nuit. C'était à bord du Disney Fantasy. Bon, tu avais déjà fait le Dream, donc ça n'a pas été un choc de montrer sur le Fantasy, j'imagine. Tellement pas un choc que j'ai pris la cabine juste à côté de la cabine que j'avais sur l'autre navire. Mais, par contre, j'ai quand même été mêlé, je te dirais la première journée de nuit, peut-être, parce que sur le Wish, c'était comme à l'inverse. Fait que tu sais, quand tu sortais de l'ascenseur, je tournais à droite pour aller à la même place, mais là, je tournais à gauche. Fait que là, ça m'a mêlé un peu parce que j'étais comme trop confiant de mon affaire. Mais, tu sais, c'est ça, après ça, rapidement, j'ai retrouvé mes repères et tout ça. Puis, même Caroline, que c'était la première fois sur un navire de cette classe-là, elle avait juste fait le Wish rapidement. Elle a retrouvé, tu sais, oui, c'est beaucoup différent du Wish, mais c'est plus facile de se retrouver aussi. Oui, tout à fait. Ça a été quoi, justement, Caroline, sa première réaction en montant à bord du Fantasy, vu que, justement, elle n'avait jamais pu découvrir un navire comme ça. Elle avait juste comme le Wish comme référence. Je dirais qu'elle était moins, justement, dans la comparaison que moi, je l'étais quand je suis embarqué sur le Wish. OK. Elle, justement, elle comparait moins, mais je l'ai sentie rapidement qu'elle était plus... Tu sais, sur le Wish, même après trois jours, elle était encore tout perdue sur le navire, tandis que là, après deux jours, elle se retrouvait, tu sais, sur le Fantasy. Oui, c'est ça. Côté configuration, c'est plus simple sur les plus vieux navires, contrairement à ton Wish et éventuellement... C'est un super beau navire, là. Il est super beau, mais c'est ça. Au niveau de la configuration, c'est juste un peu mêlant. Je comprends ça. Là, c'était justement... Bon, cette nuit, c'était quoi vos arrêts? Pour ça, là, toi, je pense que c'était la croisière dans l'Est des Caraïbes, donc Tortola, Saint-Thomas, puis Castaouille. L'Ouest, non. L'Ouest, OK, tu faisais Cozumel, puis Georgetown, Saint-Thomas. Farnham, c'est ça, bien, Georgetown... Oui. Georgetown, c'est aux Îles-Caïmans, c'est ça. Oui. Fait que, oui, c'est ça. Donc, Cozumel au Mexique, Georgetown aux Îles-Caïmans, et ensuite Farnham en Jamaïque, puis évidemment Castaouille qui est à la fin. Ça a commencé... D'après moi, c'est Caroline qui part mal de chance là-dessus, là. Parce que... Excusez-moi. Donc, oui, ça, on a commencé... Bien, notre première nuit, on l'a passée... On ne l'a pas passée en mer, on l'a passée au port de Port Canaveral. Il y avait trop de vent. Il y avait trop... Fait que là, c'était comme... Disney a décidé que pour eux, ce n'était pas assez sécuritaire, puis que ça ne serait pas confortable pour nous. de sortir. Puis moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je suis... Regarde, si vous ne voulez pas... Correct. Moi, c'est... Puis de toute façon, tu sais... De toute façon, on aurait passé une soirée en mer. Bien, si tu ne regardes pas par les hublots, là, c'est la même affaire. Oui, c'est... Fait que c'est... Fait que c'est... Fait que c'est ça qui était prévu. Par contre, le fait qu'on parte plus tard, c'est le fait qu'ils ne pouvaient pas se rendre jusqu'à Cozumel au Mexique à temps. Donc, il fallait... Enfin, on skippait l'escale à Cozumel. Puis, tu sais, en même temps, je dis, bien là, nous autres... Tu sais, c'est plate pour ceux qui voulaient aller à Cozumel, mais nous autres, d'un autre côté, bien, la dernière croisière qu'on a faite, on ne devait pas aller à Cozumel, puis on est allé à Cozumel à la place de la... ailleurs. Fait que là, je me suis dit, bon, bien, regarde, on l'a fait une autre fois, tu sais. Fait que c'est bien correct. Fait que ça a bien à donner pour ça. Puis, ça a fait une journée de plus en mer. Puis, honnêtement, moi, je préférais quasiment ça. Puis, on a quand même fait le même trajet, tu sais. On a quand même... Moi, je trouvais ça cool de faire le tour de Cuba. Puis, surtout, quand on passe entre la Floride et Cuba, on voit Cuba, tu sais. C'est sûr qu'on ne voit pas grand-chose, mais moi, je trouve ça intéressant de pouvoir regarder la Terre. Tu sais, pendant qu'on est... Tu sais, quand je suis sur Terre, je regarde la mer, puis quand je suis en mer, je regarde la Terre. Mais... Tu sais, je ne veux pas, tu sais, c'est toujours... Parce que tu sais, des fois, oui, déjà, puis tu sais, je comprends, là, tu sais, quand tu choisis des fois... Puis tu sais, il y en a qui choisissent juste de partir. Il y en a qui choisissent le navet. Il y en a qui choisissent l'itinéraire. Donc, c'est sûr que quand tu choisis l'itinéraire, bien oui, c'est décevant quand quelque chose comme ça arrive. Mais d'un autre côté, tu sais, pourquoi aller à un endroit où il... Tu sais, je veux dire, il s'en va être... Tu sais, il ne fera pas beau ou peu importe, là, tu sais, que ça va nuire à ton expérience, tu sais, aussi bien justement comme dans votre cas. Bon, vous avez manqué Cozumel, mais au lieu de passer peut-être une soirée vraiment, puis une nuit, une première nuit peut-être hyper désagréable, là, bien... C'est ça. Tu sais, c'était beaucoup mieux, là. Donc, c'est sûr que pour certains, ça peut être décevant. Mais il faut toujours voir le beau côté des choses aussi que, tu sais, la croisière reste quand même, justement, tu sais, plus calme, plus intéressante à ce niveau-là. Oui. Puis, tu sais, sans avoir été fâché, j'aurais été quand même déçu si on avait sauté, par exemple, voyons, les Îles-Caïmans, George Town. Tu sais, je voulais vraiment aller à George Town, aux Îles-Caïmans. J'avais aucune excursion de prévue, là, mais juste d'y aller, tu sais, j'avais fait mes recherches, là, tu sais, j'avais regardé des photos, j'avais regardé des vidéos, puis c'était un endroit qui m'intéressait beaucoup plus que Cozumel m'intéresse. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, justement, à George Town? Parce que moi, j'ai beaucoup aimé George Town, là. C'est vraiment beau. J'ai beaucoup aimé. Puis, en plus, nous autres, ce qui a vraiment été cool, c'est que, justement, il y avait encore une fois trop de vent au moment qu'on est arrivé là. Ça fait qu'ils se sont mis de l'autre côté de l'île. Puis, il a fallu qu'ils organisent des services de navettes par autobus pour nous transporter jusqu'à George Town. Ah, oui. Ça fait que ça faisait qu'on avait comme une demi-heure, 45 minutes d'autobus pour se rendre. Puis, il y en a qui te rassent et pas, tu sais, je suis pas venu ici pour faire d'autobus. Bien non, au contraire, c'est une façon de voir, comme, le pays autrement que, tu sais, de juste débarrer au centre-ville puis juste voir des boutiques. C'est ça, il y en a qui payent, genre, 50 $ par personne pour faire un tour d'autobus guidé de la ville. Puis là, vous l'aviez. Bien, c'est ça, tu sais. Justement, on a vu, on a traversé différents... On s'entend, les écaillements, ces plats, puis il y a de la mer des deux côtés. C'est pas gros, là, comme il. Mais, tu sais, on a vu, on a traversé différents... Je n'ose pas dire villages, là, mais, tu sais, différents milieux, si on veut. Ça permet de voir comment les habitants de cet hôtel-là, ils vivent un peu, puis qui ont beaucoup de poulets. Beaucoup, beaucoup. Oui, c'est vrai, on croise des poules, des coques un peu partout, là. C'est débile. Nous autres, on a mangé à un restaurant sur le bord de l'eau, puis au travers des tables, là, il y avait deux, trois coques puis poules, là, qui se promenaient au travers de nous autres, puis ils ont peur de rien, puis ils ne sont pas chers là non plus, ils sont juste là. Oui, il y en avait un au Starbucks. Il y en avait un qui était au Starbucks, nous autres. Moi, j'ai vraiment ri fort, à un moment donné. On passe devant un PFK. Là, je ne le vois pas, mais je fais juste l'entendre de crier, mais vraiment fort. Je fais comme, oh, lui, il essaie d'appeler ses chums qui sont en dedans, je ne sais pas trop. Il a peur pour sa vie, ou surtout quoi. Fait que, c'est sûr, est-ce qu'on a vraiment ri à ça, mais, tu sais, c'est ça. Puis, j'ai aussi aimé que, tu sais, contrairement à, par exemple, à Nassau, puis même un peu Cozumel, c'est un peu comme ça, mais beaucoup moins que Nassau, au niveau des boutiques, tu sais, ils ne sont pas tant chalants. Oui, oui, oui. Ils ne sont pas vraiment pas. C'est ça, c'est... Tu sais, c'est sûr que c'est des boutiques de souvenirs, de gugusses, de touristes, puis tout ça, dans tous les ports qu'on va aller, il va y en avoir. Mais au moins, il n'était pas à Chalant avec nous autres. Puis, tu sais, même quand tu rentrais dans les boutiques, tu sais, il te laissait te promener, puis il ne courait pas après, essayer de te vendre des trucs. Parce que, moi, c'est quelque chose qui m'agresse. Fait que, de cet endroit-là, j'ai vraiment bien aimé pour ça. C'est le fun aussi, bien là, vous n'avez pas débarqué au même endroit, mais j'imagine que c'était quand même le... Tu sais, là-bas, il n'y a pas de... Je veux dire, il y a un port, mais je veux dire, on n'accoste pas, c'est qu'on arrête dans l'eau, puis là, c'est des petits bateaux qui t'amènent sur la côte. Ça, ça fait différent aussi, tu sais, quand je te rends, tu fais une semaine, puis là, tu te fais, OK, celui-là, ce n'est pas pareil, celui-là. Oui. Moi, c'est quelque chose qui m'excitait vraiment beaucoup, justement, de vivre cette expérience-là de navette de bateau, finalement, qui, moi, je trouvais ça super intéressant de voir ça aller. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la technique, comment les choses se passent, puis tout ça. Fait que, avant qu'on débarque, tu sais, il y avait un autre navire. J'étais sur ma véranda, puis je regardais l'autre navire, puis OK, c'est de même que ça se passe. Puis, tu sais, encore là, on est dans le détail technique, mais ils ne jettent pas l'encre. Le bateau, il est juste là à flotter. Puis, avec les moteurs, là, ils se stabilisent, puis ils se gardent à la même place tout le temps. Je m'attendais à ce que je mette un angle, quelque chose, mais non, ils font juste... En tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. C'est bon. Puis, l'autre arrêt, c'était Falmouth en Jamaïque. Ça, je n'ai jamais arrêté de ce côté-là. Qu'est-ce que tu as pensé de cet endroit-là? Le port, c'est super bien organisé. Ça ressemble un petit peu pour ceux qui sont déjà allés à Cosumel. Tu sais, c'est un port, vraiment, avec des boutiques touristiques, mais, tu sais, c'est vraiment bien, c'est propre. Par contre, ils sont un petit peu plus achalants, eux autres. Oui. Mais pas autant que Nassau. Tu sais, mettons que Nassau, c'est comme ma base de comparaison, parce que c'est le premier que j'ai fait. Mais c'est quand même bien. Nous, on avait une excursion qui était vraiment loin. C'était un deux heures et demie de transport, puis finalement, avec le trafic, ça a plus été trois heures et demie. OK. L'excursion, c'est super intéressante, mais c'est un autre monde. Tu sais, c'est au niveau... La culture jamaïcaine, c'est super intéressante, mais, tu sais, justement, à l'excursion, il y avait beaucoup de monde, tu sais, justement pour nous achaler, puis qui nous mettent des choses dans les mains, puis tout ça. Mais tu sais, un coup, tu le sais, puis que tu te mets les mains dans les poches, puis que tu dis non à tout, ça va bien se passer, mais c'est ça, tu sais. Je ne m'y attendais pas en Jamaïque. Puis, c'est ça, j'ai été surpris. Il y a eu un petit problème aussi que Disney a compensé par la suite, là, tu sais, au niveau... Le repas t'inclue, puis tu n'étais pas à la hauteur de ce que je m'attendais. OK. Puis, tu sais, mais c'était... Le faire, c'est que c'est ça, quand je suis revenu au navire, je suis tout de suite allé en parler au comptoir des excursions, puis ils m'ont offert de quoi à Castaway Cay pour compenser. Fait que, tu sais, c'est... Je ne suis pas déjà allé me plaindre, mais là, celui-là, je trouvais que... Pour le prix. Tu sais, quand il est arrivé à nous pour manger, tu sais, parce qu'on est le même, nous autres, bon, allez-y, tu sais, nous autres, on n'est pas pressés, on ne laissait pas le tout le monde. Arriver à nous autres, il ne restait quasiment plus rien. OK. Parce que... Ouais. On était malchanceux, peut-être, mais c'est ça. OK. Puis sinon, l'expérience générale, quand même, l'excursion était intéressante. Oui, intéressante aussi. Puis encore là, tu sais, l'arrêt d'autobus aussi, ça permet de voir du pays, de voir justement comment les gens vivent en Jamaïque, tout ça. Puis c'est très différent. Puis tu sais, je trouvais ça intéressant quand même à voir, là, tu sais. Puis ensuite de ça, bien, première expérience, je pense, pour Caroline à Castawayki. Ouais. Là, bien, là, être avec quelqu'un qui avait déjà été, par contre, fait que j'ai pu, tu sais, à pas perdre du temps à tourner en rond à savoir quoi faire, on savait aussi que si on veut voir des personnages en débarquant du navire, c'est qu'il ne faut pas prendre le tram, il faut marcher. Oui. Parce que si tu prends le tram, tu passes à côté de tous les personnages, puis là, bien, on les fera, mais qu'on revienne le soir, bien, à la fin de la journée, ils ne sont plus là. Fait que, il y a ça. On a fait le 5 km aussi. On a nos médailles, oui, on a nos médailles. Oui, oui. Oui, oui, je ne me rappelais plus si j'avais pris des médailles, mais oui, oui. Fait que, puis tu sais, pour ceux qui, tu sais, ça demande, bien, moi, le 5 km, je ne suis pas quelqu'un en forme, puis c'est pas, bien, quand on est débarqué sur l'île, on n'avait pas prévu, bien, en fait, Caro avait dans le tête de le faire, mais elle ne me l'a pas dit. OK. Moi, je pensais qu'on ne le ferait pas. Puis les deux, on est en Gougoun. Ah, OK. Ça va bien. Puis on l'a fait quand même. On s'entend, on n'a pas couru en Gougoun, on l'a marché. Mais tu sais, c'est quand même de quoi l'intéressant, puis c'était le faire, tu sais, justement, Caroline m'amène la médaille. Ah, c'est les nouvelles, en plus, elles sont belles. Oui. Donc, tout mou, tout, c'est spécial, c'est le fun. Fait que, oui. Est-ce qu'il, excuse-moi, est-ce qu'il les remettait sur l'île ou sur le navet? Parce que des fois, c'est pas toujours pareil. Directement sur l'île, là, où ce qu'il loue des vélos, tout ça, j'imagine. Où est-ce qu'il loue des vélos à côté de la pancarte départ puis arrivée, là, que tu peux prendre une photo d'un côté puis de l'autre, là. Ah, oui. La plus petite course de l'histoire, mais... Mais, non, mais c'est ça, il faut être honnête, là, on le fait, là, tu sais, une médaille pour une médaille, ça vaut rien, Mais sinon, non, après, à part ça, on a fait, on a fait du vélo, on s'est... On a profité. C'était gris, c'était frais, fait que l'eau, elle n'était pas... En fait, c'était trop froid, là, pour... Je me suis trempé les pieds, c'est tout, on n'est pas allé dans l'eau du tout, à part de ça, mais c'est la période de l'année, tu sais, c'est... C'est ça, tu sais. Mais, sinon, elle a adoré, c'est sûr, puis là, elle a hâte d'aller essayer Lookout Key, Lighting, Light, Lighthouse Point. Ouais, ouais, ouais. Je cherche le nom, mais ouais, elle a... Ça lui a donné le goût, parce que, tu sais, j'ai dit, c'est quoi de plus moderne, c'est quoi de plus... Le style est différent, Je sais pas si t'as vu, les photos des costumes de Miniki et Pimini sont sorties cette semaine. Ouais, ouais, ouais. J'ai dit, puis je t'allais voir aussi, parce qu'il y a... Il y a quand même beaucoup d'activités, en plus, sur Lookout Key, là. C'est... Bon, tu sais, oui, il y a des activités sur CastaWiki, mais là, je parle, tu sais, étant donné que c'est pas une île comme CastaWiki qui a juste Disney, tu sais, il va y avoir vraiment comme des espèces d'excursions aussi à cet endroit-là. OK. Donc, ça va être quand même assez différent à ce niveau-là, donc j'ai même hâte de voir de quoi ça en l'air, donc au mois de septembre, on va aller découvrir ça avec plein de monde, donc ça fait partie du voyage de groupe, de voyage d'enchanté, puis déjà pour la croisière, je pense qu'on est autour de... on est près d'une quarantaine, je pense, donc je pense qu'on va avoir bien, bien, bien du fun à découvrir la nouvelle île à bord du Disney Magic. Sinon, toi, de ton côté... Mais sinon, ça, elle a vraiment trippé, tu sais, le bout pour la loupe pour aller justement à l'observatoire, il y avait plein d'oiseaux à cet endroit-là, fait qu'elle a trippé, elle a vraiment aimé ça. La plage aussi. Oui, on a mangé sur l'île. Moi, je trouve ça correct, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, moi, je trouve ça correct. Je me dis, sachant que c'est du barbecue, puis que c'est... Tu sais, c'est quelque chose qui est préparé comme là, mettons, tu sais, en fait, c'est pour donner un style de bouffe préparé sur la plage, puis tu sais, un party de plage, si on veut, moi, je trouve ça correct, là, mais c'est sûr qu'on mange mieux sur le navire. Oui, oui, non. Mais tu sais, quand tu es à Serenity Bay, tu as un bon bout, le bateau, même si tu prends les tramways, tu sais, c'est une bonne distance, c'est une grosse île qu'elle s'est awakeée, fait que... Oui, oui. Mais non, c'est ça, puis elle en a profité, elle s'est faite, elle s'est faite faire une tresse, avec du fil, de faire ça sur l'île. Oui, elle l'a encore, fait que ça t'offre longtemps, c'est le fun. Il y a beaucoup de boutiques aussi, fait que Caroline était contente, il y avait des boutiques à dépenser d'argent, puis tu n'as pas besoin d'argent en plus, tu mets tout ça sur le Magic Band maintenant, sur le... Disney Band. Pas Magic Band, c'est Magic. C'est un Disney Band. Disney Band maintenant, c'est ça. Sur le navire, c'est des Disney Band, mais... Ça, justement, qu'est-ce que tu en as pensé justement du Disney Band? Est-ce que c'est intéressant, contrairement à la carte? Moi, je trouve ça bien plus cool que la carte. C'est sûr que pour sortir du navire, quand tu as des escales, même à Castaway Cay, ça te prend la carte pour embarquer. Oui. Fait que tu as demandé la carte pour sortir pour s'assurer que tu l'as pour pouvoir embarquer. Fait qu'il y a ça. Mais, tu sais, moi, je trouve... Tu sais, je suis habitué au Magic Band, fait que t'avoir ça tout le temps, moi, je trouve ça bien plus pratique que la Lanyard, puis... Tu sais, c'est sûr que la Lanyard, ça permet de flasher que tu es un monde silver. mais... Il n'y a pas grand-chose à flasher quand tu es juste silver. On en reparlera mais que je sois pearl. Mais... Mais dans le fond, c'est quoi? C'est... Tu sais, en fond, sur le navire, c'est comme un peu l'équivalent de ta carte, c'est-à-dire que ça déborde ta porte, tu peux payer avec, tu peux... Tu as pris le forfait photo, c'est avec ça aussi. OK. Avant, le forfait photo, il te demandait tout le temps ton numéro de chambre. Non, oui. Moi, je sais où ma chambre, je ne sais pas le numéro. Non. Fait que... Fait que... Tu sais, tu le cherchais tout le temps pis en plus, il faut que tu le dises en anglais. Fait que... Mais là, avec le bracelet, c'est tout de suite. Pis c'est juste avec les... les Magic Band Plus ou les Disney Band Plus. Donc, la nouvelle génération. Par contre, ce qu'il faut savoir, pis moi, je l'ai comme appris sur place, il y en a juste un qui fonctionne. Donc, tu sais, comme moi qui les collectionne, que j'en ai un paquet, il y en a juste un qui va fonctionner. Celui que t'as enregistré. OK. Euh... Pour... Ouais. Pis... Caroline, avant d'embarquer sur le navire, a perdu le sien. OK. Elle l'a perdu dans le terminal. Pis ils l'ont retrouvé. Pis c'est genre le lendemain que je repasse au Guestration. Pis ah oui, on l'a. Pis... Il avait... Il l'avait retrouvé dans le terminal. Parce que moi, j'étais ça, je suis pas... Je suis pas un grand fan, mettons, du Magic Band Plus, là, en tant que tel, mais pour la croisière, ça me tente vraiment, vraiment de l'essayer. Fait que peut-être que je m'en reviens dans quoi, là, trois semaines, à peu près, du côté de... en Floride, là, que je vais peut-être me laisser tenter par un Magic Band Plus, là, si j'en trouvais un très beau, là, ou... Ben moi, c'est ça, en fait, c'est que je les collectionne. C'est les plus à Disney Land aussi, fait que sur mois de mars, pas d'intéressant. Ouais. Pis t'sais, c'est ça, je les collectionne, fait qu'évidemment, on en a acheté un sur le navire. Par contre, le choix sur le navire, il est quand même limité. Il y en a genre... Il y en a genre quatre, dont juste trois, qui sont identifiés à Disney Cruise Line. OK. Pis t'sais, sur les trois, il y en avait juste un qui nous intéressait, pis comme Caro avait perdu le sien au début, ben elle l'a acheté, pis... Après ça, on n'a pas racheté d'autres, là, mais... Fait que... Ouais. Mais non, moi, j'aime ça. Aussi, il illumine aussi dans les spectacles. OK. T'sais, dans les spectacles ou même dans les trucs des fois qui se passent dans l'atrium ou sur le pont principal, quand il y a des spectacles comme le... 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 le party pirate pendant les feux d'artifice, le Magic Band, il vibre pis il illumine. Donc c'est aussi un détail intéressant. J'imagine aussi que... vu qu'il y a probablement un petit peu moins d'interactivité que dans les parcs, il doit durer toute la journée, j'imagine, là, parce que, t'sais, il y en a beaucoup que c'est le... t'sais, qu'il y a le Magic Band dans les parcs, des fois, à un moment donné, il meurt rapidement. Ben moi, j'ai jamais eu de problème, ben t'sais, il faut... moi, ça n'a jamais vraiment été un problème, mais probablement, j'ai pas super remarqué, pas porté attention à ça non plus, mais ton raisonnement fait du sens, à mon avis. C'est bon. Sinon, bon, justement, première fois sur une... cette nuit, donc, beaucoup d'activités à faire à bord, sans faire le tour de tout ce que t'as fait, peut-être me nommer quelques activités que t'as vraiment, vraiment appréciées. Ben, que j'avais jamais faites, mais... tu sais, dans les deux autres croisards que j'avais faites avant, les quiz. Les quiz, OK. Oh, t'aurais une perte de Paul, malheureusement. J'imagine qu'il va revenir dans quelques secondes. Je t'entends, mais je pense que tu m'entends, moi. OK, là, je t'entends maintenant, oui, t'es revenu. Je t'avais perdu, on t'avait perdu. On a tellement de délais. Oui. Donc, les quiz. OK, bon, les quiz, c'est ça. Il y en avait un, entre autres, tu sais, sur les parcs Disney ou sur l'Imagineering. Ça, c'est... Là, je suis allé, mais tu sais, il y a plein d'autres quiz, tu sais, qui... Sur la musique de film Disney, ça, ça me parle moins. Fait que, tu sais, je les ai vraiment sélectionnés pour aller à des trucs qui m'intéressaient, puis j'ai pas assez proche, là. C'est deux, trois fois, là, de repartir, de revenir avec une médaille, mais ça s'est joué... Deux fois, ça s'est joué en prolongation, Fait que... Puis je l'ai perdu en prolongation. Fait que ça... Mais sinon, non, il y a pas tant de trucs que... Tu sais, j'ai fait des siminaires, mais ça, j'en avais fait aussi avant. M'asseoir, puis regarder un film sur le pont principal. Ça, j'en avais jamais fait ça. Ça, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça. J'ai pas regardé au complet, là. On va t'en mettre. C'est ça. Moi, tu sais, des fois, même si t'es là, 10-15 minutes, c'est juste dire... Je finis à se voir, je me remets à se voir à la belle étoile, puis tu regardes un film, c'est quand même trippant. Ouais. Je suis allé pour un bricolage aussi, un moment donné. Mais finalement, c'était pas ce que je m'attendais comme bricolage de ce que j'avais vu. Mais tu sais, j'étais pas fermé l'idée, c'est juste, ah ouais, celui-là, ça me tente pas vraiment. Est-ce qu'il y avait un tour guidé d'offres? Non, j'ai juste vraiment pas... Il y en avait d'offres, puis ça a juste pas à donner. Ouais. Il y avait tout le temps quelque chose d'autre que j'étais en train de faire ou je filais pas... Pas que je filais pas, mais je veux dire, je filais plus pour aller faire une sieste dans le coin de la piscine pour adultes ou quelque chose du genre. C'est vrai. Mais sinon, non, j'ai... Ah, j'ai fait... En fait, je l'ai commencé, je l'ai pas fini, le truc des mopettes, de... Oui, oui, oui. De détective. C'est le fun. Oui, juste pour le fun, je l'ai commencé, puis le manu, il a fallu que j'arrête parce qu'il fallait aller le souper. Puis je l'ai jamais juste recommencé parce que quand je passais proche d'un truc où j'étais rendu, j'ai pas ma carte de détective, fait que je peux pas continuer. Mais non, c'était cool, pareil, c'était le fun. c'était... En fait, je suis clairement pas le public cible pour ça, mais avec des enfants, même des jeunes enfants accompagnés d'un adulte, ça peut être intéressant, puis des enfants un peu plus vieux qui peuvent se promener tout seuls sur une navire, j'ai l'impression que c'est truc qui peut être vraiment cool. Côté spectacle, qu'est-ce qui était présenté à bord sur le fantasy? Oui, tu veux dire des spectacles... Spétax Disney, mettons, les musicals, les musicals. Il y avait Wish, que j'avais déjà vu. OK. C'est l'histoire de le scientifique qui est en train de... En fait, l'herbologiste qui est en train de développer une plante pour un concours, la fête de sa petite fille et tout ça, avec le génie. fait que moi, le génie, il est vraiment mis de l'avant dans ce spectacle-là plus que dans Aladdin. Fait que moi, je tripe sur le génie. Fait que ce spectacle-là, je l'aime beaucoup. C'était la deuxième fois que je le voyais. Même chose pour Aladdin que c'était la deuxième fois que je voyais. Mais c'est vraiment un bon spectacle. C'est sûr qu'il n'est pas aussi bon que celui de Disneyland était, mais je le trouve quand même super intéressant. Puis encore, dès qu'il y a le génie d'impliqué, déjà, je suis gagné. Sinon, l'autre, c'était Frozen. Frozen. C'était très bon. Lui, c'était la première fois que je le voyais. C'était super bon. Oui, Caro vient de confirmer dans les commentaires que c'était Frozen. Donc, oui, super bon spectacle. Puis, la plupart du temps, on était installé au balcon puis on voyait très bien. L'enfin, c'est qu'on se prenait tout le temps en dernière minute pour « Ah, c'est ce spectacle-là! » Fait qu'on arrivait tout le temps tard. mais c'est ça. Fait qu'on était au balcon mais on voit quand même super bien au balcon. On a eu ça vraiment agréable. Super. Sinon, je remercie un bocadre de popcorn au complet. Oh! J'allais dire voyons. Oui, c'est ça, avant que tu partes l'autre fois, on parlait justement de peut-être que tes soirées allaient être un peu différentes de tes autres croisières, exemple, quand tu avais fait avec seulement tes parents et tout ça. Donc, avez-vous profité un petit peu justement en soirée des bars, des salles de spectacle, des sections adultes ou pas tant non plus? Oui. Un peu plus, un peu plus, mais pas autant que j'aurais pensé. L'affaire, c'est que là, ce qui est arrivé plus, c'est qu'on passait plus de temps dans les restaurants. En fait, on était généralement les derniers à sortir du restaurant parce qu'on avait juste trop de fun avec nos serveurs. Ah oui. Fait qu'on sortait de là tellement tard. Puis en plus, Caro, je pourrais le compter aussi, Caro a fait une infection en embarquant sur le navet. OK. Une amygdalite, finalement. Fait que, tu sais, quand il arrivait le soir, avec ses antibiotiques et tout ça, déjà en partant, il ne pouvait pas boire. Fait que, puis il était plus fatigué aussi et tout ça. Fait que ça n'a rien changé vraiment de ce côté-là. On est allé quelques fois, on est allé voir Jordan, entre autres, que tu nous avais recommandé. Oui, le violoniste. C'est un violoniste, mais un multi-instrumentiste, en fait. Oui. Mais il joue, puis il joue tout, puis c'est vraiment bon. Puis il est intéressant de discuter avec aussi. Ah, bien sûr. Parce que ça arrivait souvent qu'en fait, dans les deux fois qu'on est allé le voir, il y a une des deux fois, il y avait nous, quelqu'un qui voyageait avec lui qui était venu le voir pendant ce croisière-là, genre, quelqu'un qu'il connaissait. Puis lui, tu sais, on était trois, bien quatre avec lui. Fait que, c'était vraiment un concert intime. C'était gênant de partir. Mais ils se sont arrivés sur la fin du set, fait qu'ils n'avaient pas anticipé que ça. Mais, ouais, ça, sinon, sinon, on n'a pas vraiment profité. On est allé voir, ah oui, on est allé voir un game show. OK, oui, ça, c'est ça. C'était vraiment cool. C'était, c'était genre, le matching game, tu sais, les couples qui répondent chacun à des questions. Puis ouais, c'était vraiment drôle. Il y en a un autre aussi, un autre moment donné qu'on voulait aller voir puis ça n'a pas donné. Puis en fait, il y en a plein d'autres qu'on voulait aller voir puis ça ne donnait pas. Fait que, mais tu sais, les animateurs sont vraiment intéressants aussi. C'est vraiment... Oui, les équipes. Les équipes d'animation, tu sais, autant pour les quiz que pour... Puis tu sais, c'est ça, ces autres croisières, comme je n'avais pas fait de quiz puis je n'avais pas fait de game show comme ça. Tu sais, je ne connaissais pas vraiment. Tu sais, je n'avais jamais... je n'avais pas interagi avec eux autres tant que ça, autre que dans les tours guidés, mais de les voir comme ça en action dans les quiz puis dans les game show, ça, c'est vraiment bon. Ah oui. Puis c'était qui, le Cruise Director sur... C'était Ashley. Ah oui, c'était Ashley, c'est vrai. Ah oui, je l'ai eu une couple de fois à avoir le fun. T'écoutais-tu l'émission de télé le matin en te levant aussi? Oui, tu as aussi raison de me le rappeler. Ça aussi, c'était une première. Les autres croisières, j'oubliais tout le temps. Puis là, cette croisière-là, probablement parce que j'avais justement plus de temps. Je pense que je n'ai pas manqué un matin que je l'écoutais. Puis on s'entend, c'est 10-15 minutes. Puis je joue en boucle après ça, toute la maman midi. Ça t'aide aussi à te faire une tête sur ce... Puis des fois, tu sais, il y a des trucs que tu ne tenais pas... Ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui qu'il y a telle affaire ou telle activité puis ça te remet un petit peu dans le bain. Oui, puis ils sont drôles. Puis ils sont... son directeur adjoint, je ne sais pas trop c'est quoi le... Il était super intéressant aussi, il était vraiment drôle. Mais là, j'ai oublié son nom, je ne pourrais pas te le dire. C'était vraiment... Puis tu sais, pour vrai, sur les autres croisières, je n'ai jamais su qu'il y avait même un directeur adjoint parce que je n'avais pas écouté ce show-là. Oui. Mais ça, d'ailleurs, c'est ça, des fois, je dis tout le temps aux gens, tu sais, dès que vous pouvez, parce que, tu sais, aller rapidement, quand il y a, mettons, un spectacle le premier soir, il n'y en a pas toujours, mais tu sais, à la première occasion, aller justement à la rencontre de c'est qui le directeur de la croisière, puis tu sais, ça met dans le... Je vais le dire, ça met dans le bain un peu que tu commences à connaître ton monde sur le navire et tout ça, puis ça aussi, justement, tu sais, dans ton cours, tu sais, la première fois que tu faisais justement une 7 nuits, bien, j'imagine que, justement, à un moment donné, tu connaissais, tu sais, comme tout le monde sur le navire, je veux dire, tu sais, du monde qui travaille là. Tu en connais tout le monde, mais... Oui, dans le staff, bien oui, puis tu sais, sur les autres croisages, je n'avais jamais remarqué que mes serveurs, ils étaient ailleurs dans la journée. Oui, c'est ça. Tandis que là, je les ai croisés 7-8 fois ailleurs que le soir, puis tu sais, à tous les fois, on riait par rapport à une blague qu'on s'était contée la veille, puis... Je suis parti ou c'est juste l'image? Non, non, t'es encore là, c'est l'image, mais au niveau sonore, t'es là, c'est ça l'importance. Ça va bien à toi? Mais, ouais, c'est ça, ça fait que ça, c'était le fun, mais aussi au niveau des visiteurs, il y a plein, il y a du monde que, tu sais, parce que comme tu soupes aux mêmes heures, puis tout ça, tu sais, du monde que tu recroises comme presque à tous les... Sans même être un restaurant, plus dans le lobby ou des trucs comme ça, du monde que tu recroises une couple de fois, puis d'autres mondes que, tu sais, la dernière journée, je suis comme, OK, toi, c'est clairement la première fois que je te vois, mais il y a d'autres mondes que je les ai revus, je les ai vus à tous les jours de la croisière, puis c'était vraiment drôle, puis tu sais, le moment donné, on revenait vers le navire sur CastaWiki, puis on croise une petite fille, puis on venait d'avoir cette conversation, là, justement, qu'il y a beaucoup de monde qu'on a croisé souvent, puis d'autres monde que c'est à chaque fois, puis là, c'est la première fois que je la vois, puis là, je dis, gars, comme cette petite fille-là, ça doit faire mille fois que je la croise, mais c'est prerrant, c'est la première fois que je les vois, tu sais, elle devait tout le temps être avec ses parents, c'est parce que la petite fille était tellement cute, elle me faisait penser à la fille de quelqu'un que je connais, puis tu sais, fait qu'elle, je la remarquais, mais je ne l'ai même remarqué, par exemple. Mais c'est ça, tu sais, puis il y a même d'un moment donné d'autres passagers avec qui on avait, tu sais, sans avoir un lien, vraiment, mais tu sais, on faisait des blagues parce qu'on s'était croisés à telle place un peu plus tôt dans la journée ou des trucs comme ça, fait que c'est ça que ça permet aussi une croisière un peu plus longue. Oui, tout à fait, tout à fait, puis justement, puis au restaurant, justement, avec les serveurs et tout ça, l'espèce de relation que tu développes et tout, c'est vraiment trippant, là, tu sais, nous autres, il passe tellement de temps, nous autres, on jase longtemps, un peu comme vous autres, on est toujours dans les derniers à partir parce qu'on jase avec nos serveurs, puis... Tu sais, sur une quête nuit, on dirait que tu commences vraiment à avoir une relation, mettons, à peu près au troisième, quatrième souper avec ton serveur. Ça vient de famille, ça vient de famille. On s'entend que c'est le dernier ou avant-dernier souper, tu sais, tandis que là, bien, au troisième souper, une relation avec mon serveur, bien, je suis encore avec pour un méchant bout, Un méchant bout, on s'entend, c'était pas une 14 nuits non plus, mais... Ah, oui. C'est bon. Hey, puis justement, bien, tu sais, le dernier sujet avant qu'on passe au parc, justement, de la bouffe, qu'est-ce que t'as pensé de la bouffe à bord, c'était quoi ton expérience à ce niveau-là? Évidemment, c'était très bon. Évidemment, c'est tout le temps très bon, t'es allé manger au Palo aussi. Oui, oui, parle-moi de ça, Palo, qu'est-ce que t'as pensé du Palo? C'est pas... Tu sais, je suis pas un épicurien autant que toi ou Stéphane, mais j'ai quand même très bien mangé, mais j'ai surtout aimé l'expérience de service. Oui. Le service vraiment impeccable, puis j'ai l'impression que la serveuse, elle avait juste nous autres comme table. Puis elle était tout le temps... Tu sais, pas tout le temps après nous dans le sens achalant, mais tout le temps après nous pour est-ce que t'es correct? Est-ce que ça, c'est à ton goût? Tu sais, est-ce que ça, c'était bien conseillé? Puis tout ça. Ensuite de ça, tu sais, moi, je suis pas un gars de vin, mais tu sais, dans un repas comme ça, je vais aimer boire un verre de vin. Par contre, je connais pas ça. Fait que dire, je vais préférer prendre tel type de vin ou tel autre type de vin. Tu sais, j'ai... un Cabernet Sauvignon, je sais même pas si c'est du blanc ou du rouge. Fait que ça donne une idée. Fait que... Elle m'a dit, ben, je vais t'envoyer du sommelier. Puis c'est ça que j'ai dit au sommelier. J'aime le goût du vin, mais je connais pas ça. Puis tu sais, j'aime ça. Là, j'écris un peu ce que... Tu sais, en discutant avec lui. Puis il m'a amené un vin puis c'était super bon puis c'était super... c'était parfait avec ce que je mangeais. Oui. Puis tu sais, là, mon père, puis tu sais, c'est une réflexion que moi aussi j'ai eue, mais il dit, c'est sûr que votre conseiller est le plus cher, c'est la carte. Puis là, il me conseille puis je regarde. Je dis, c'est le deuxième moins cher. Oui. Tu sais, il est pas là pour me vendre son vin le plus cher. Il est vraiment là pour me vendre le vin qui va s'adapter à moi puis tout, tu sais, qui va être bon pour moi finalement. Fait que... Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis le dessert, c'était... c'était complètement se jeter à terre. Ça me réplicate. Dans le fond, est-ce que vous avez pris la... Parce que là, maintenant, le palo... Moi, la dernière fois, je suis allé au Souspuis, c'était avant les changements depuis la pandémie qui ont vraiment changé la formule. Là, vous avez pris la formule à prix fixe que vous avez le droit à un entrée, un plat principal, un dessert, c'est ça? Ouais, ben, oui pis non. On a pris ça, mais avec des affaires à côté, genre, fait que, tu sais, oui, t'as un prix fixe, mais tu peux... Ah, mais regarde, je vais changer ça pour ça, puis je vais... Tu sais, parce que t'as une partie du menu qui est à prix fixe, t'as le menu à la carte encore, puis, tu sais, en jasant avec la... avec la serveuse, justement, je dis, parce que, tu sais, dans le menu à prix fixe, il y avait de quoi qui venait pas dans le... Tu sais, le plat principal, c'était la... Il y avait pas l'ignocchi qui venait avec, pis là, moi, j'aurais aimé ça pour l'ignocchi, fait qu'elle dit, OK, ben, regarde, je vais t'arranger ça, pis ça a même été, tu sais, mais... OK. Il y a quand même de la latitude à ce niveau-là. C'est ça. C'est un menu à prix fixe, mais fixe, tu sais, c'est... On peut jouer. Moi, tu sais, dans le fond, nous autres, avant, justement, qu'ils fassent cette formule-là, avant, c'est que, tu sais, il y avait comme zéro limite, alors que maintenant, ils ont comme divisé ça justement en un menu à prix fixe, pis un menu à la carte, pis qu'elle, tu sais, des choix, j'allais dire, un choix un peu limité, dans le menu à prix fixe, tu sais, comme deux, trois entrées, deux... Tandis qu'avant, c'était comme... Tu sais, il t'amenait, nous autres, la première fois, j'étais allé avec Charles et tout ça, on a des photos. La table est pleine de stock, là, tu sais, il nous en amenait, puis il nous en amenait, pis il nous en amenait, là, c'était complètement hallucinant, mais la prochaine fois, on va essayer le brunch, là, du Palo, là, c'est... Ouais, c'est ça, c'est le prochain, ça, c'est bon, c'est bon. Donc, comme tu disais au début... Sinon, il y avait aussi, il y avait une journée de Noël, on n'en a pas parlé. Ah oui, c'est vrai, vas-y donc, journée de Noël, oui, avant qu'on passe au parc, oui, vas-y. Ben, étonnamment, je n'ai pas tant senti que ça que c'était une journée de Noël. OK. Parce qu'on dit, tu sais, la croisière au complet est de Noël, mais la journée de Noël, ben là, c'est la cheminée, ce n'est que des films de Noël, sur le... Dans les cinémas, c'est juste des films de Noël, pis les personnages sont habillés en oeuvre. Ouais, un peu comme les journées de Noël. Mais à part de ça, tout le reste... Comme le film d'Halloween, c'est un peu le même principe. c'est ça. En fait, il n'enlève pas les décorations les autres journées, tout reste là, fait que c'est toujours dans l'ambiance quand même. Ben, c'est ça. Pis la musique de Noël, c'est ça qu'il a joué la minute qu'on est embarquée sur le navire jusqu'à temps qu'on débarque. Pis ça, c'est... Ça, c'était comme un... Pas un point négatif, mais quelque chose que... Après quatre jours, je fais comme... C'est parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont 40 tonnes dans la playlist. Tu sais, c'est beaucoup 40 tonnes, mais quand ils rejouent tout le temps, pis qu'ils... Tu sais, à même heure, quand j'arrive pour rentrer au restaurant, je le sais que c'est l'heure de rentrer au restaurant parce que c'est la toune qui joue. Fait que tu sais, ça, tu sais, tandis que d'habitude, ben, pis encore là, c'est peut-être juste parce que c'est d'habitude une croisière de quatre nuits que je m'en rends pas compte, mais il me semble qu'il y a une plus grande variété pis tout ça. Pis ça a fait que, je dirais, les tounes de Noël, comme québécoises, me manquaient plus. OK. Parce que, pis en même temps, tu sais, on se retrouve au Québec à avoir peut-être une plus grande variété de chansons de Noël parce qu'on a toutes les chansons en anglais pis on a les chansons comme composées en français pis on a les chansons traduites des mêmes versions en anglais. Fait que ça fait comme trois fois plus de tounes si on veut. Fait que ça, ça me manquait un peu. Mais ce que je choisais, c'est que dans la chambre, je mettais Spotify pis j'avais pris le forfait Internet. Fait que je mettais Spotify, fait que je me mettais des tonnes de Noël du Québec. Mais il y a juste ça. Pis ça, évidemment, c'est tout le temps. Les décorations de Noël aussi un peu partout. Pis tu sais, le père Noël pis la mère Noël qui vient faire son compte, ben tu sais, ils repassaient plusieurs fois dans la semaine. Ils étaient pas juste là la journée de Noël. OK. Fait que l'expérience globale ça t'a amené à dire comme au début dans le fond que ça va être plus tough. Même si la prochaine c'est une courte croisière, ben ça va être plus tough un petit peu, là. Je suis quasiment content justement d'avoir déjà une croisière de bouquets qui est une courte. Comme ça, je vais vraiment pouvoir faire la comparaison. Pis peut-être que, tu sais, parce qu'on s'entend dans une croisière de sept nuits, c'est plus cher qu'une croisière de quatre nuits. Aussi, oui. Fait que, tu sais, est-ce que je vais être capable de me contenter aussi d'une croisière de quatre nuits? Je l'espère. Pis, tu sais, en même temps, je compare pas avec une quatorze nuits non plus. Non, non, non. Toi, ça va être quelque chose. Non, non, non. Quatorze nuits, c'était magique. C'était incroyable. Ah, un jour, un autre. Un autre long, un jour, à un moment donné. Oui. C'est bon. Fait que, je rappelle aux gens, justement, qui aimeraient peut-être découvrir ça, une croisière. quand on y va en croisière, pis que vous pouvez nous accompagner, c'est en septembre prochain, septembre 2024, à partir du 30 septembre, le départ de Fort Lauderdale sur le Disney Magic, une croisière d'Halloween. On va découvrir la Nouvelle-Île-Disney, Lookout, Key également. Pis, juste avant ça, il va y avoir une portion également du côté du Walt Disney World Resort avec des activités du 27, 28, 29 septembre. Je vais être là, Charles va être là, Pierre-Hébert est là également. Donc, si vous avez le goût de venir avec nous, contactez-nous à Voyage Enchanté. Sinon, pour le reste, tu t'en allais du côté, parce que là, c'était du 13 au... C'était 13 au 20, c'est ça, ta croisière? Au 23. Non, au 23. Au 16 au 23. OK, OK, quand même. OK, pis qu'on était vraiment, vraiment collés sur Noël. OK, c'est bon. Pis fait que par la suite, c'était direction les parcs pour vivre Noël vraiment, vraiment à Disney. Parle-moi un petit peu de ça rapidement. Le 23, en fait, quand on est débarqué, première chose qu'on allait faire, on allait au Bididou. Bien, première chose, en soirée, on allait au Bididou. J'avais un cousin qui venait nous rejoindre, il avait jamais été au Bididou, fait qu'on lui faisait découvrir ça. Pis, tu sais, pourquoi je vous parle du Bididou, tu sais, j'en ai souvent parlé, pis tout ça, je vous le savais que c'est un spectacle que j'adore, pis... Mais il y a une version de Noël, pis je le savais même pas. Ah, cool. En fait, c'est le même spectacle, mais à quelques endroits, au lieu de... Ils changent une chanson qu'ils chantent habituellement pour une chanson de Noël, pis, tu sais, il y en a genre juste trois, quatre, là, pis quand ils arrivent, ils arrivent un petit peu plus habillés en hiver, pis tout ça. OK. Pis, il y a des... Mais, tu sais, c'est pas grand-chose, mais j'ai... Ça, j'ai vraiment apprécié ça, fait que je me suis dit, bon, je vais en partager parce que je le savais pas, pis je l'ai appris comme ça. En fait, je pense même pas que c'est publicité, que ça va être une version de Noël de telle date à telle date, par exemple. Donc, je trouvais ça super intéressant. Sinon, ensuite de ça, le 24, la veille de Noël, on allait du côté d'Epcot. OK. Pis là, c'est ça. Là, 24, 25, pis probablement 27, 27, tu sais, tout le temps des Fêtes, là, il y a beaucoup de monde. Faut le savoir. Il y a beaucoup de monde. On le savait, pis malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. OK. Mais, tu sais, c'est ça, on s'est organisé, pis, tu sais, le sachant, ben, on prenait ça un peu plus relax, pis, mais tu sais, à Epcot, on a pas mal tout fait quand même, là, tu sais, sans avoir pris le génie plus, fait que, fait que ça a quand même, ça a quand même bien été. Tu sais, il y a Ratatouille qu'on aurait voulu faire qu'on n'a pas fait. Il y a La Reine des Neiges qu'on ne voulait pas faire qu'on n'a pas fait non plus. OK. Fait que, mais tu sais, tout le reste, tu sais, Gardien de la Galaxie. C'est ça. Mais Gardien de la Galaxie, c'est sûr que j'ai pris une file virtuelle. Oui, oui. Mais quand même, tu sais, ça fait partie de la réalité, prendre des files virtuels. Oui. Mais sinon, on a pas mal tout fait, là. Journey of Water. Ah oui, parlons-le aussi. Moana, je sais que tu comprends pas trop comment ça se passe. J'ai l'impression que tu vas vraiment le comprendre avec que tu le vives. C'est vraiment le cycle de l'eau. Tu sais, Journey of Water. Donc, on suit le cycle de l'eau, de l'évaporation jusqu'à son arrivée dans l'océan et tout ça. Le ruissellement, la pluie, et ainsi de suite. Mais, on le vit. Tu sais, vraiment, on marche puis c'est interactif, c'est-à-dire qu'il y a des endroits que tu... Tu sais, j'ai pris un vidéo, je te l'enverrai, puis je le partagerai sur la page Facebook de cet épisode-là sur la publication. Moi et Caro, on fait lever les vagues de l'océan. OK. Tu sais, c'est interactif de même. Il y a un autre endroit pour le ruissellement, je pense. Tu prends ta main puis tu fais lever l'eau. Puis l'eau, comme elle frôle tout le temps la pomme de main puis c'est toi qui as fait lever jusqu'où tu peux finalement. Tu sais, c'est de l'interaction de même. Pour la pluie, il y a comme un rideau de pluie puis quand tu arrives pour passer, l'eau se tasse puis elle se referme derrière toi. C'est ce genre d'interaction-là mais qui aussi fait apprendre finalement le cycle de l'eau. Tu as différentes pancartes qui étaient explicatives finalement pour chacune des étapes. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que tout fonctionnait? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il y a plein d'effets qui ne fonctionnent pas toujours. Moi, je n'ai pas remarqué d'effets qui ne fonctionnaient pas. C'est sûr que le problème, tu sais, c'est encore nouveau fait qu'il y a beaucoup de monde fait que des fois, il faut attendre pour pouvoir faire un truc interactif. Puis tu vois à l'avance ce que les autres font fait que ça gâche un peu le punch. Oui, il y a ça aussi. Oui, mais le punch, en même temps, il n'y a pas vraiment de punch. Fait que c'est juste que tu participes. Tu veux y aller pour participer, pour toucher à l'eau. C'est niaiseux. Je touche de l'eau à chaque fois que je me lave les mains. Fait qu'une fois ou deux semaines. Mais, tu sais, juste, c'est ça, de participer à l'activité, je trouvais ça, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, que je trouvais ça être captivant, mais intéressant. Justement, de te mettre les mains dedans. Mais, c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, il va y avoir moins de monde. Fait que, il va y avoir moins de fils. C'est sûr que l'été, ça va être beaucoup plus populaire. Tu sais, nous, le 24 décembre, il faisait plus frais. Fait que, oui, il y avait du monde, mais il y a moyen toujours de passer par un chemin, un chemin sec. Sauf qu'un chemin sec, bien, il y a beaucoup moins d'interactions, parce que, c'est ça. Sauf que tu peux les voir, les autres les faire. OK. Mais, moi, j'ai vraiment aimé ça. Il y a un super de possibilité photo avec un coup de part. dans cette partie du parc-là, parce que, tu sais, souvent, on se disait, il me semble que ça... j'ai trouvé. Oui. Oui, bien, tu sais, le côté, ce qui était autrefois du côté ouest, bien, c'est encore du côté ouest, mais c'est parce que, là, j'ai oublié les noms des neighborhoods, bien, Nature. Oui. Parce que, en fait, il doit être, il n'est pas dans celui central, il doit être dans celui Nature. Tu sais, il est juste à côté de C. Fait que, l'entrée est à côté de C avec Nemo. Fait que, moi, je trouve que ça fait super bien, là, c'est du côté nature, puis, oh, ouais. OK. Moi, je, moi, je suis pauvre. Ensuite de ça, la nouvelle section centrale, justement, elle venait d'ouvrir. Il reste encore quelques murs de construction, mais tu sais, il y avait entre autres la statue de Walt. Il y avait, moi, je trouve que c'est un super beau secteur. Je ne sais pas comment, quand tout va être ouvert, je ne sais pas comment ça va être utilisé. on se sent vraiment dans un parc urbain moderne, ce qui n'est pas inintéressant. Ouais, un peu. Moi, je comprends ce que tu veux dire dans le style, ouais. Mais moi, je trouve ça intéressant. Par contre, tu sais, je me demande, tu sais, est-ce que ça serait bien pour un parc au centre-ville de Montréal, au centre-ville de Québec, peu importe. Mais, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'endroits pour s'asseoir, des endroits pour charger les téléphones, des tables. Tu sais, à la limite, je me verrais aller amener mon laptop là pour travailler. Mais moi, j'ai juste vu les photos et tout ça, puis moi, ce que ça me donne comme impression, c'est que probablement, ça va être beaucoup intégré dans les festivals, là, tu sais, pour... C'est ça. C'est ce que je pense aussi. Mais, puis là, j'allais dire, mais entre les festivals, sauf qu'en même temps, entre les festivals, c'est quand? Moi, j'ai réussi à y aller, Paul, entre deux festivals. Quand j'y vais, il n'y a aucun festival. Quand c'est fermé la nuit? Oui, il y a pratiquement... Moi, je suis à être là les 24, 25, 26, je pense, février, puis il n'y a aucun festival. Je n'y ai pas encore. C'est un exploit. Mais, oui, ça se peut. Mais, tu sais, je trouve que c'est un endroit super beau, mais c'est ça. J'ai hâte de voir comment ça va être utilisé. C'est bon. Puis, sinon, d'autres expériences qui ont en lien avec Noël dans les parcs que tu n'avais jamais fait ou que tu as refait, que tu as apprécié? Noël à Magic Kingdom Mine. Ça, c'est sûr que c'était la première. Puis, tu sais, là, encore là, il y avait encore beaucoup de monde, évidemment. Oui. mais ça a été vraiment le fun. La parade, tu sais, la parade de trois heures, bien là, c'était la parade de Noël. Oui, ça, c'est cool. Ça fait que ça. Mais sinon, non, pas tant de trucs que ça différents le jour de Noël à Magic Kingdom. Tu sais, c'est sûr qu'il y a le Père Noël qu'on pouvait rencontrer, mais ça, on pouvait le rencontrer tout le temps des fêtes, même en dehors des parties. Donc, ça fait que ça, il était là. mais non, sinon, rien de particulier, vraiment, spécifique à la journée Noël. Donc, tu sais, comme j'avais déjà été dans la période, tu sais, en fait, j'avais été en novembre qui est déjà la parade de Noël à Disney. Mais tu sais, il n'y avait pas grand-chose de nouveau de ce côté-là. Parfait, parfait. Puis, pour terminer, côté hôtel, tu étais où cette fois-ci? Renato Springs, première fois que je résidais au Coronado Springs. On avait pris dans la tour pour l'expérimenter, justement, avec vue sur le lac, puis vraiment cool. Malheureusement, je n'ai pas été là assez longtemps pour pouvoir voir des feux d'artifice par la chambre de mon hôtel. mais vraiment cool comme hôtel, c'est vraiment... Tu sais, même, tu sais, je l'avais déjà dit, quand je suis rentré dans le lobby de la première fois au niveau de la tour, je me sentais comme dans un hôtel de luxe. Mais dans les chambres dans la tour, aussi, c'est des autres, des chambres d'hôtels de luxe. Pour un... Puis tu sais, la tour, c'est plus cher qu'un moderate comme régulier, si on veut. Dans la tour, c'est un peu plus cher que le reste du Coronado. Mais c'est pas aussi cher qu'un deluxe non plus. Fait que je trouve que c'est un bon compromis pour quelqu'un qui est comme... qui a déjà fait les moderate, mettons, puis qui voudrait peut-être passer à du deluxe, mais qui trouve ça encore un peu trop cher. Mais je pense que ça, c'est un bon compromis. Ça peut avoir la merde. C'est ça. Ouais. Excellent. Puis tu as tous les services dans le deluxe en plus au Coronado. Ouais, c'est un bout de services, donc c'est bon. Excellent. Ouais. Donc c'est fait. un super voyage. Ouais, c'est ça, j'ai envie de vivre justement la magie de Noël autant sur la mer que sur la terre, puis de passer vraiment la journée de Noël pour vrai dans un parc, malgré le monde, malgré la foule. Ouais. C'est sûr que dans un cas comme nous, je veux dire, t'es un habitué, même si tu ferais pas telle ou telle attraction, c'est pas la fin du monde, puis tu sais que tu vas les refaire à un moment donné, de toute façon, en plus, fait que ça peut un petit peu moins bien en même à ce niveau-là. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, même du côté de Magic Kingdom, même du côté de Magic Kingdom, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas fait. OK. On a tout fait, je pense. Il n'y a pas d'attractions qui me viennent que je n'ai pas faites à Magic Kingdom. Ouais, ben oui, Tron, j'ai réussi à le faire, puis j'ai réussi à le faire sur le vélo, sur la moto, pas dans le buggy en arrière, puis ça, ça, j'étais très content. Toi et Stéphane, ça n'a pas été long, vous le saviez que j'avais fait ça. Vous avez été les premiers à le savoir après moi. Ouais, non, ça, c'est sûr que ça aussi c'était cool, mais non, c'était ça la première fois que tes parents le faisaient. C'est sûr que je... Je disais pour Tron, c'était-tu la première fois que tes parents le faisaient, celui-là, parce qu'on l'avait fait ensemble au bout d'un mois du jour? Mes parents, c'est la première fois qu'ils le faisaient. OK. Ouais, c'est la première fois qu'ils le faisaient, puis mon père n'a pas trippé pantoute de me voir les bras ouverts sans me tenir rendu de drette, drette, drette sur la moto, il n'a pas trippé. Je l'ai rassuré après, mais non, c'est correct, je ne suis pas le premier à faire ça, puis c'est sécuritaire. S'il le coup, il n'a pas aimé ça. Il a eu peur un peu, je pense. Mais non, c'est ça, c'était la première fois, mais c'est ça. Non, c'est ça, malgré qu'il y avait beaucoup de monde, en étant patient, en retournant plus tard, peut-être pour une attraction, ou c'est sûr que c'est l'expérience qui est rentrée en ligne de compte, puis aussi que le parc fermait tard, ça a permis de pouvoir faire plein de trucs. Excellent, super. Je t'enviens, je voulais survivre. Je voulais faire une fois à la Disney à Noël, c'est coché, puis je ne sens pas le besoin d'y retourner une autre fois à Noël, c'est fait. Moi, c'est la croisière de Noël, mais pas sans que ce soit à Noël même, mais un peu comme toi que tu as faite une thématique de Noël, après avoir vécu quelques fois à l'Halloween et le revivre encore à la prochaine. Oui, c'est ça. On a fait des croisières d'Halloween, donc à un moment donné de Noël, j'aimerais bien bien ça, vivre ça. Donc, un gros merci, Paul, puis à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris, on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour! C'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au Destination WDW.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça ne vous coûte pas une christine saine et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse make-y bar. Pensez-vous! Ça ne vous coûte pas une christine saine et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça ne vous coûte pas une christine saine et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y! Sous-titrage Société Radio-Canada